... Donc, on va parler du Mashiach. Comment attendre le Mashiach ? Qu'est-ce que le sens de cette attente ? Et on va convoquer bien entendu les textes traditionnels qui parlent du Mashiach. ... Et le Rambam dit, Maïmonide, vous savez que Maïmonide a écrit les 13 articles de foi, qui étaient quelque chose de nouveau dans la Torah, puisque traditionnellement, dans la Torah, tout ce qui était de l'ordre de l'injonction, de l'obligation, était, pour la Laha, la loi pratique, et tout ce qui concernait la Emna, les questions de foi, n'était jamais édicté de façon dogmatique, puisque la Emna était évidente. Les gens croyaient, bien entendu, de façon évidente et naturelle, à Dieu, au Mashiach, etc. Et le Rambam, au Moyen-Âge, est le premier qui a fait les 13 articles de foi. Ça lui a été d'ailleurs très reproché, en considérant pourquoi le Rambam dit 13, pourquoi pas 12, pourquoi pas 11, pourquoi ceci précisément et pas d'autre. En tous les cas, le Rambam a voulu synthétiser la notion de foi, de Emna juive, en cataloguant 13 Icare Emunas, principes essentiels de la foi, dont l'un est justement la Tente du Mashiach. Donc, la Tente du Mashiach, et pour le Rambam, si quelqu'un ne croit pas à un de ces 13 articles de foi, il est ce qu'on appelle un renégat, un mine, un hérétique, etc. Et le texte formulé par le Rambam pour consigner la notion de la mitzvah, l'obligation d'attente du Mashiach, est composé en deux niveaux. Un niveau qui est de croire que le monde va vers une finalité qui est l'apparition eschatologique finale de l'avenue du Messie, mais que ça ne suffit pas d'y croire, il faut aussi l'attendre tous les jours. « Ichake bechol yom she'avo, be'afal pichim tmamea, men s'il tarde à venir, imchol zé hakelo, de toute façon je l'attendrai, comme si l'attente était aussi fondamentale que la croyance de croire au Messie. » Et Raphaël de Brice nous dit que quelqu'un qui croirait parfaitement que le Messie va venir bientôt, ou qui viendra un jour, et qui dit que c'est logique, dans l'ordre des choses, Dieu fait une immense mise en scène qui est l'histoire de l'humanité, pour bien entendu à la fin arriver à une finalité où le Messie révèlera la vérité au monde entier, et chaque personne et chaque nation devra en rendre compte de leurs actes, ça ne suffirait pas. Il faut aussi l'attendre, l'attendre tous les jours dans une attente forte, essentielle et cruciale. Et le Rambam dit que celui qui n'attendrait pas le Messie, qui n'espérait pas le Messie, qui dit « Moi tout va bien, je sais que le Messie va venir un jour, mais moi tout va bien, ma femme m'aime, mes enfants m'aime, j'ai de l'argent, j'ai trois maisons de campagne, tout va bien, je n'ai pas vraiment besoin du Messie. » Eh bien, le Rambam dit que cette personne serait un renégat, un koffer. Koffer, ça veut dire un contradicteur de la foi, quelqu'un qui ne serait pas capable de porter l'afférence messianique, serait en essence un renégat. Alors il faut essayer de comprendre cette idée. L'idée, sa première idée, l'alphabet, l'alphabétal de la émoute, quand on parle du machin, c'est qu'il nous est demandé de l'attendre. Alors pourquoi est-ce qu'il faut attendre le Messie aussi fortement ? Tout simplement parce que le juif est celui qui sait que le monde est beaucoup plus chargé de sens et de spiritualité que ce que l'histoire ne fait apparaître. Le juif sait fondamentalement que la vie qu'on vit, les instruments qui organise le monde, qui sont le pouvoir politique, l'État, l'histoire, la culture, et même la religion, sont des données encore pas totales, relatives par rapport à la lumière inhérente à ce qui doit se développer dans le monde. Et chaque juif porte en lui cette conscience qu'il y a beaucoup plus dans le monde que ce qui lui paraît, qu'il y a infiniment plus de présence divine que ce que la matière et que l'histoire et le réel laissent apparaître. Et le juif porte cette espérance, au point que même des juifs complètement assimilés, et même renégats, et même antitorats, remarqueraient que dans l'histoire ont toujours été, dans pratiquement toutes les révolutions en Occident, là où ils étaient, il n'y a pas de grande révolution occidentale, où il n'y avait pas de juifs qui étaient à la base de cette révolution, russes, même en Chine, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai que vous avez écrit l'information, ce sont les sept collaborateurs de Mao Zedong, il y en avait deux qui étaient blancs et qui étaient juifs, c'est possible, je ne suis pas 100% sûr de l'histoire, mais c'est ce qui se dit, dans tous les cas, la révolution hongroise, le Luxembourg, Rosa Luxembourg en Allemagne, la révolution russe, n'en parlons pas, où énormément de juifs étaient là, parce que justement, le juif porte cette tradition, que le monde tel qu'il est n'est pas possible, qu'il y a un décalage énorme entre la vérité et l'évidence historique politique du monde, telle qu'elle est présentée. Et donc, il s'agit de croire au Machia, mais il s'agit d'y croire, et là, c'est le premier facteur qui est dans la Gemara, une fois, il y avait une discussion entre un mine, un hérétique dans la Gemara, et un rabbi, et ce mine veut faire le malin, il dit, à cet hérétique veut faire le malin, il dit au rabbi, vous ne croyez pas vraiment en Dieu, vous les juifs. Il dit pourquoi ? Parce que vous proclamez qu'il y aura bientôt la résurrection des morts. Or, on voit très bien que la logique interne du monde, c'est que là, les vivants meurent, et non pas que les morts revivent. Dieu a créé un monde où ce qui est vivant meurt. On n'a jamais vu que les morts revivent. Et donc, c'est contredire la volonté de Dieu de dire qu'un jour, les morts vont revivre. N'importe qui aurait dû répondre à cette... si on devait nous répondre à cette question, comment on aurait répondu ? On aurait dit... comment ? On aurait dit, Dieu fait ce qu'il veut. Eh bien, aujourd'hui, maintenant, il fait que les morts, les vivants meurent, demain, il fera que les morts vivront. Ce n'est pas du tout ce qu'il lui répond. La discussion, ça, l'hérétique est d'accord que Dieu fait ce qu'il veut. La question, la discussion qu'il y avait entre lui et le rabbi, était de savoir de façon plus profonde, est-ce qu'on habite un monde ? Est-ce que la lecture du monde est une lecture du monde où la vie va à la mort, où la mort ressuscite dans la vie ? Et le rabbi nous répond une chose tout à fait surprenante, il lui dit, si déjà un homme apparaît de nulle part, si déjà la vie apparaît à première vue de rien, le fait d'être est extraordinaire, le fait d'exister, c'est fabuleux. Et ce secret d'apparaître au monde est tout à fait prodigieux, miraculeux. Si déjà de zéro apparaît la vie, à plus forte raison, de la vie va apparaître la vie. Il lui fait comme un père en hébreu, un calver homer, un raisonnement a fortiori, à plus forte raison. Et il dit, donc, la discussion qu'ils ont, c'est que le rabbi lui répond que si tu sais lire l'être, si tu sais lire la vie elle-même, l'histoire elle-même, c'est obligé qu'il y aura résurrection. Et donc la discussion qu'il y a, c'est pas si Dieu peut faire plus tard un miracle de telle sorte qu'un jour les morts ressusciteront, ça c'est tout à fait possible. La discussion est, est-ce que le monde tel qu'il se montre à nous, pointe déjà, signale déjà, la promesse d'une résurrection, la promesse de quelque chose qui va accoucher de plus grand que ce qui est présent. Et donc, on doit voir, nous, pour être véritablement, pour mécanier, pour véritablement actualiser cette mitzvah d'espérance messianique, on doit lire l'existence, lire le monde, comme un monde qui va de la mort à la vie, que de la vie à la mort. C'est la première chose qui nous est demandé. Et là, il y a une contradiction extraordinaire. Parce que, il y a un texte, dans une marathe à un mythe, donc là on a dit, celui qui n'attend pas le Messie, celui non seulement qui ne croit pas au Messie, mais celui qui n'attend pas le Messie de toute l'espérance psychologique de sa vie. Quelqu'un qui ne supporte pas la vie telle qu'elle est, qui dit que ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose, le monde, le nom de Dieu est profané, l'injustice est trop flagrante, le monde n'est pas ton parent. Il faut que ça change, il faut que quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus juste apparaisse. Et cette exigence de justice, de vérité, et de qui nous chachèm de sanctification du nom de Dieu, elle doit habiter chaque juif, et c'est une mitzvah, au point que si on ne le vit pas vraiment, ça serait une tâche dans la foi. Et pourtant, il y a une autre marathe, qui nous dit à première vue, presque le contraire, il y a une des maratsheures qui dit, qui pose la question, est-ce qu'un Kohen a le droit de boire du vin ? Le marat l'antanite, est-ce qu'un Kohen a le droit de boire du vin ? Quelle est cette drôle de question ? C'est parce que vous savez qu'un Kohen qui a bu du vin, même si il a bu qu'un réveillis de vin, un réveillis de vin c'est très peu, c'est à peu près 86 millilitres, 8,6 centilitres, un tiers de canet de coca, dès qu'il a bu cette quantité de vin, il n'a plus le droit de travailler au temple. Il est à Moitessou, on le considère que c'est une quantité suffisante de vin pour lui interdire de travailler au temple. Et la Gemara a dit, peut-être, il y a une vue dans la Gemara, peut-être que le Messie va venir tout de suite, à chaque instant. Et si le Messie arrive, alors, on va peut-être le convoquer ce Kohen pour travailler dans le temple, et il ne pourra pas travailler parce qu'il a bu du vin, et donc il n'a pas le droit de boire de vin. C'est une vue comme ça, à Moitessou ? Il y a une deuxième vue qui dit, non, « Kilkulo zetikunuto » Son « kilkul ses sartakana » Ça veut dire quoi ? La Gemara a dit, « Quoi ? Kamashanim » Ça fait déjà plusieurs siècles qu'on attend le Messie, il n'est toujours pas là. Donc il peut boire du vin. Déjà, c'est bizarre que la Gemara a dit ça, on vient dire qu'il faut attendre le Messie toutes les secondes. Donc ça fait plusieurs années que le Messie n'est pas là, il peut boire du vin. Et Rachid nous dit quelque chose d'incroyable. Il dit, ça fait déjà des années qu'on l'attend pour que le Messie vienne, et il n'est toujours pas venu. Les schémas libanais, l'ohaïchina. Et que peut-être que... Peut-être que le métallique d'âge va être construit dans la journée, l'ohaïchina, il faudrait le traduire, on ne fait pas attention, on ne prend pas ça assez au sérieux pour impliquer l'inalarha que le kohani ne boit pas du vin. L'inalarha, c'est comme ça, les kohani ne peuvent pas du vin. Il y a deux minutes qu'on nous a dit que l'espérance fésialique est constitutive de l'espérance. Que l'espérance messianique elle est ce qui fait qu'un homme est caché ou pas caché, etc. Et que maintenant on te dit non, il ne faut pas venir dans le stessé. Mistama ne va pas venir, le Messie ne viendra pas aujourd'hui. Comme il n'est pas venu pendant des siècles en attente, aujourd'hui on ne va pas empêcher un kohan de boit, un bon verre de vin, parce que peut-être que le Messie ne viendra, parce que comme il n'est pas venu depuis des siècles, Mistama ne viendra pas. L'ohaïchina, on ne suspecte pas qu'il va venir aujourd'hui. Il faudrait savoir. On vient de nous dire qu'il faut attendre le Messie tous les jours. D'autre côté on dit Shema Ibanelohaïchina. C'est une contradiction énorme. Alors certains vont répondre, c'est une réponse que je n'aime pas, mais qui est donnée par certains commentateurs, contemporains, qui disent qu'il faut faire une différence entre la Emouna et la Halakha. La foi et la Halakha. La foi, il faut croire que le Messie arrive toutes les secondes. Mais la Halakha, la loi pratique, elle dîne, elle travaille avec le réel. Le réel, c'est qu'on voit qu'il n'est toujours pas venu, donc il ne peut pas lui avoir. C'est une réponse qui n'est pas extraordinaire dans la mesure où on déconnecte à ce moment-là. Je crois qu'il y a encore des chaises, si vous voulez venir. On déconnecte, cette réponse-là, qui veut faire une différence. est-ce que vous voulez venir ? C'est bon ? C'est bon ? Je crois que le Messie va aller dans la lenteur, le petit bon quart. C'est un bon signe en tous les cas. La salle serait vite, ça devrait venir le Messie. Au moins, ça peut qu'on l'attend, c'est déjà quelque chose. C'est une réponse, je n'accepte pas. Pourquoi ? Parce que ça fait une différence entre l'élimina, la foi et la halakha. Et nous, on est de la tradition rabbinique qui pense que la Torah est une unité. Il n'y a pas de différence entre la foi et la halakha, c'est un. Donc, quelle réponse on peut donner ? Alors, le Rav Rahim de Brice, il donne une réponse extraordinaire. Il dit, c'est ça, on va comprendre comment il faudrait croire au Messie. Il dit, qu'en vérité, c'est deux dimensions. Il y a une dimension de l'attente. On a dit, on doit attendre le machard. Imaginons une femme qui serait très amoureuse de son mari et qu'on l'a mis en prison. Marie, on l'a mis en prison. On parle bien sûr qu'elle est amoureuse de lui, si par temps qu'elle soit contente, qu'elle soit un peu séparée de son mari. Elle attendrait son mari tous les jours. Imaginons quelqu'un du précédent dont les enfants seraient en prison. Elle attendrait tous les jours que cet enfant sorte de prison. Ça nous serait insupportable que l'enfant est en prison. Mais si on lui demandait, tu es sûr qu'il va sortir aujourd'hui ? Elle dirait, je ne sais pas. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, c'est dans les mains d'un dictateur. Peut-être bien que lui, peut-être bien que non. Et donc, le machard, le fait, il n'y a pas d'obligation de croire qu'il vient à chaque seconde. Il y a une obligation de l'attendre à chaque seconde. Il faut attendre le Messie tous les instants, parce que ça nous paraît insupportable qu'il ne soit pas là. Maintenant, quand est-ce qu'il va venir ? On ne sait pas. Si on te demande probablement, tu penses qu'il va arriver dans une heure, tu dois dire, non, Rashi, Mistama, non. Ça fait des années qu'on l'attend. Il est toujours par là. Pourquoi est-ce qu'il viendrait plus aujourd'hui que demain ? Est-ce qu'on a vraiment fait Tshuva ? Bien sûr qu'on espère qu'il vient. Bien sûr qu'on veut qu'il vienne. Mais est-ce qu'on peut croire, est-ce qu'on a une obligation de croire chaque jour qu'il vienne ? Non. Ça serait une obligation, une injonction divine presque trop cruelle de t'obliger à croire 100% qu'il vienne aujourd'hui et qu'il n'arrive pas de faire ça depuis 20 siècles. Par contre, l'attendre tous les jours, c'est absolument indispensable. De vivre dans le sentiment que c'est impossible sans lui, que ce n'est plus possible sans lui, ça, c'est ça la mitzvah qui nous attend. Maintenant, ça, ça ne veut pas dire qu'on croit qu'il va venir aujourd'hui. Alors, les allusions dans la Torah, sur le Messie, elles sont multiples. Énormément d'allusions dans la Torah. La première, c'est au niveau de Béréchit. Les premiers psoukiens dans Béréchit. Où la Torah nous signifie, dès le début, la traversée des quatre empires. Tohu, Bohu, Hoshè, Alpné, Athéom. Béroir, Hélochim, qui est sur l'eau, Alpné, Amahim, sur l'eau. Et le Midrash nous dit, Tohu, c'est Babel. C'est le premier exil que le peuple juif a traversé. Babel était une simulation dont le centre de gravité était la beauté, la hauteur, la gloire. Quand on dit que c'est un exil, c'est que chaque fois que Amisraël est rentré dans une dimension où le centre de gravité, où la centralité de la vie n'était plus la vérité, n'était plus la parole divine, mais était autre chose que ça, c'est ça l'exil. Et le premier exil que Amisraël a subi, c'est Babel, quand il est rentré dans une simulation dont nous, on a peine à imaginer ce que c'est. Aujourd'hui, comme, aujourd'hui, imaginez, aujourd'hui, tout tourne autour, on va dire, de l'argent, de l'économie. Au temps de Babel, tout tournait autour de la beauté. Imaginez que tout le politique, tout le pouvoir politique, tout le pouvoir économique, tout le pouvoir militaire, tout le pouvoir culturel ne seraient là que pour ériger une société de beauté, édifier une société de beauté. Ils avaient construit les sept jardins suspendus. C'était la beauté. Bon, la hauteur, c'est pour ça que dans le rêve de Daniel, il voit un aigle, quand il voit... Dans le deuxième rêve de Naboukonezzar, il voit une tête d'or, d'Arabzar. La deuxième simulation qu'on va traverser, le deuxième exil, quelques années plus tard, ça sera la Perse, qui est représentée dans le rêve de Daniel comme un ours. Et la Perse va être la traversée de l'exil du corps. Le corps, ça veut dire une existence qui est basée fondamentalement sur le manque, c'est-à-dire que je vis une vie où je crée des manques et où je comble des manques. Où créer des manques et combler les manques, c'est créer une vie où je me fuis moi-même. Où j'existe à partir de quelque chose d'extérieur qui n'est pas moi qui me comble. Je n'ai pas besoin de fumer, je me mets à fumer. Pourquoi ? Parce que profondément, j'aime la jouissance de combler un manque de fumée. Je n'ai pas besoin des gens... On n'avait pas de portable avant, aujourd'hui il n'y a plus de portable, c'est la panique. C'est quelque chose qui me constitue, qui était complètement superficiel, artificiel. Et donc je fais quelque chose d'essentiel à la vie. Il y a des gens, ils sont avec leur femme, tout va bien, mais il y a une sorte de panique, ça va trop bien. Inconsciemment, on suscite une dispute, la dispute devient éclatante et après on se réconcilie. Ah là ça, on est content, on vit la vie dans la réconciliation. On a créé un manque et on a comblé le manque. Ça, c'est la vie corporelle. C'est le deuxième exil. Troisième exil, c'est la Grèce, c'est la hauteur de la pensée philosophique, mais qui est présentée dans la Torah comme le choshère, comme les ténèbres, parce que c'est la réduction de la vérité à ce que l'homme peut capter. L'incapacité d'écouter une vérité, un horizon du sensé qui ne serait pas filtré par le conditionnement humain. C'est une réduction ténébreuse de la vérité. C'est pour ça que c'est la fin de la prophétie, à partir de la messe. La quatrième, c'est Edom. Edom, c'est Darom. On dit que c'est comme un théom, comme un abîme. C'est encore jusqu'à aujourd'hui, c'est Rome. Et aujourd'hui, on l'appelle comme un abîme, parce qu'on n'en voit pas le fond. Même nous, on aurait du mal à imaginer une civilisation sans les références des noms. Parce qu'on a du mal à imaginer les sociétés sans l'État démocratique, sans l'État, sans l'armée, sans les banques, sans tout ce qui fait l'Occident. Même nous, on a du mal à imaginer une vie sans ça. Donc ça se présente comme un absolu. Et ça, c'est les quatre exils. On arrive à la fin du quatrième exil. Et après, le Messie, c'est roi, réloquime. Donc c'est pas n'importe qui, c'est roi, réloquime. Le souffle de Dieu qui plane sur l'eau. Et cette eau nous dit le midrash, c'est les larmes que le peuple juif verse pour attendre le Messie. Des gens nous apprennent que si on veut le Messie, il faut pleurer. Est-ce que vous avez vu beaucoup de gens pleurer pour que le Messie vienne ? Pas beaucoup. On voit des gens qui disent, je me montre ma chère, non, c'est déjà pas mal. Mais on ne voit pas tellement de gens qui pleurent toutes les larmes de leur corps pour que le Messie vienne. Or, il faut ces larmes. Quand on parle des larmes dans la Torah, c'est la notion, c'est la notion de ce qui est avant la parole. On pleure quand on ne peut plus parler. On pleure quand les mots ne peuvent plus porter la douleur. Quand les mots ne sont plus assez forts pour véhiculer une sensation, on pleure. Parce que c'est trop fort. On ne peut plus parler. On pleure. Et donc l'attente messianique à partir des larmes, c'est l'attente messianique à partir de ce qui est en nous est encore plus fondamental que la parole. Que c'est tellement chargé que la parole ne peut même plus le dire. Donc ça, c'est une deuxième condition pour que le Messie vienne. C'est qu'il faut l'attendre, il faut l'attendre jusqu'aux larmes. Et vous savez que ça, c'est la première illusion de la Torah. Et après, illusion de la Torah, après, celui qui a découvert véritablement le Messie, et c'est un très grand essai pour comprendre comment la Torah révèle des concepts, c'est qui ? Vous savez qui c'est qui a découvert le Messie ? La première personne qui a découvert cette idée du Messie. Quelqu'un a une idée qui sait ? Non, 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 c'est bien avant. Non, vous avez tous dit sauf lui, bon, c'est... C'est Yitzhak, Yitzhak. C'est Yitzhak. Ah oui, le dîme. Pourquoi Yitzhak ? Vous savez que ça, c'est une idée fondamentale. Nos sages d'Israël, les grands d'Israël, ne découvrent jamais des vérités à partir de spéculations philosophiques. Vous pouvez arrêter la crème, s'il vous plaît, monsieur ? Ah oui, sinon, les gens ont tombé mal. Oui, on va tout de suite. Les sages d'Israël, les grands d'Israël, les patriaches, quand ils révèlent une idée divine, révélée, mais qui révèle dans leur existence, avec leur pensée, c'est jamais par des spéculations philosophiques, c'est jamais un pur raisonnement. Alors, c'est comment ? C'est quand ils vont au bout d'eux-mêmes, au bout d'eux-mêmes, au bout d'eux-mêmes, de leur qualité les plus intrinsèques, ils découvrent une idée. Je vous donne un exemple. Vous avez parlé d'Abraham Avignon. Abraham Avignon a découvert quoi ? Qu'est-ce qu'il a découvert ? Dieu. Non, Dieu, Adam-Marie Jean le connaissait avant. Il a découvert... Malky Tzedek était le grand prêtre du temps de le connaissé, mais qu'elle est l'une, il le dit. Dans les livres d'histoire, on dit qu'Abraham a découvert le monothéiste. C'est faux. Le monothéiste était déjà présent avant Abraham. Par contre, il a découvert un Dieu créateur du monde. Et un Dieu généreux, qui aime la création. Pourquoi est-ce qu'il a découvert ça ? Ben, c'est très simple. Abraham Avignon était investi, peut-être à sa naissance, on ne sait pas pourquoi, en tout cas, il était tout amour. Tout amour. Tout amour. Être amour, ça ne veut pas dire vouloir faire le bien, simplement. J'avais un arabe qui le disait, de façon un peu humoristique, qu'il y a des gens qui aiment tellement faire la charité, la tzedakah, qu'ils sont prêts que beaucoup de gens souffrent pour qu'ils puissent faire la charité. C'est pas ça, faire... exercer le chesed. Exercer le chesed, fondamentalement, c'est la capacité d'empathie. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un devant moi, il souffre, je souffre pour lui. J'ai quelqu'un devant moi qui est content, ben, je suis content pour lui. C'est ça la grandeur, d'ailleurs. La grandeur, c'est ça. Quand quelqu'un de petit, quand il y a quelqu'un devant lui qui gagne l'auto, ou qui a trouvé quelque chose d'extraordinaire, bon, il fait un sourire de... Mais il dit, pourquoi pas moi ? Ça, c'est l'égoïsme, c'est la petitesse. Il voit un autre, quelqu'un devant lui, qui reçoit une brique sur la tête, et pas lui, il dit, ou génial, pas moi. Il sourit presque. C'est comme ça, la petitesse, c'est comme ça. Quand on a quelqu'un tombé par terre, on est presque, certains, on est content, on est rassuré. C'est à lui et pas à moi. On rigole même, ouais. Mais ça, il faut bien comprendre que c'est une dimension d'actité. Ta grandeur, c'est la capacité d'empathie, la capacité de vivre ce que l'autre vit, aussi bien négativement que positivement. C'est pour ça que c'est important d'aller voir les grandes syndicats, parce qu'ils sont capables d'être en harmonie avec vous, et d'intégrer votre manque, et de prier pour vous comme s'ils priaient pour eux. Mais comme, en plus, ils ont le mérite, et ils n'ont pas les problèmes qu'on a, ça leur permet de nous arracher, en s'en être acide. C'est très important d'aller voir les grands rêves. Donc Abraham, qui est tout amour, qui passe sa vie à vouloir donner, à vouloir partager, à vouloir être avec l'autre, quand il pousse au bout cette vida d'amour, il arrive à quoi ? À la compréhension que le monde entier est un acte d'amour, un acte de création d'amour. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu crée le monde par pur acte d'amour. Il n'a pas besoin de créer le monde. Pourquoi est-ce qu'il crée le monde ? Le Zohar nous dit juste, « Léonot est à Briot pour faire plaisir à sa création. » C'est un pur acte de chesette. Et donc, si on vit le chesette jusqu'au bout, on va découvrir que Dieu a créé le monde. Parce qu'il y a une logique, un lien entre cette existence, cette pratique du chesette, de la miséricorde, que chacun exerce à son petit niveau, et l'écho métaphysique qui me renvoie à l'origine même de la création du monde. Ben, Itzhak a mis nous, qui lui est le contraire du chesette. Face au chesette extraordinaire de son père, il ne peut pas recevoir ce chesette. C'est trop grand. C'est trop grand, qu'il y a une profusion d'amour tellement énorme, qu'il risque d'être anéanti, comme Ishmaël, d'ailleurs, on pourra un jour parler de ça, qui est anéanti littéralement, perverti par ce flot d'amour, et qui donc réagit par la gvoura, par la rigueur la plus radicale, le fait de pouvoir tout rendre. Tout ce qu'on a reçu dans la vie, un jour, il faudra le rendre. Tout ce qu'on a reçu, la notion de digne, c'est la notion qu'à la fin, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a agi dans la vie, il faudra le rendre, c'est-à-dire en rendre compte. Et il se rend compte de ça, Issa Gabinu se rend compte. Que le monde n'est pas FKR, que le monde n'est pas abandonné à lui-même, que le monde a un sens, que le monde, par nécessité, cette notion de rigueur et de loi implique que le monde va vers sa finalité, vers son propre jugement, implique la notion messianique, par définition. Et donc, il découvre, à partir de ses propres qualités de rigueur, la loi messianique comme idée métaphysique. Et ce basculement-là, entre chacun d'entre nous d'un frère. Chaque personne d'entre nous ici, et dans le monde entier, est habité par un paysage intérieur, est habité par une poésie spirituelle qui lui est propre. Chacun d'entre nous a le secret d'une écoute de la Torah, a la capacité de comprendre les choses avec une finesse et une particularité qui lui est absolument propre. Chacun d'entre nous, l'agma indique, mon partus, fem sonot, kar deot sonot. De la même façon que leur visage, vous ne voyez jamais deux visages identiques, ça n'existe pas. Même deux jumeaux, ils ne sont pas exactement les mêmes. Ça n'existe pas deux visages exactement les mêmes. De la même façon qu'il n'y a pas deux visages exactement les mêmes, il n'y a pas deux pensées exactement les mêmes. L'agma a d'ailleurs fait un lien entre le visage et la pensée, fabuleux, ce n'est pas notre sujet, mais à méditer, comme si le visage de chaque personne était lui aussi une trouée dans la banalité de l'être et l'éclat d'un des éclats divins. Le visage est quelque chose de merveilleux. Le visage, c'est la lumière de l'âme, c'est la lumière du ciel, c'est le miroir du ciel, c'est la fenêtre qui mène vers le delà. Et tous les visages sont différents. Et de la même façon que tous les visages sont différents, comment toutes les pensées sont différentes ? Pourquoi toutes les pensées sont différentes ? Parce que chaque subjectivité la plus intime est différente. Et donc chacun a une façon d'être qui doit déployer, qui doit être capable de traduire en concept. C'est aussi une des choses qu'on va en avoir en compte. Comment tu as pu traduire ta singularité, ta subjectivité, ton unicité en compréhension de ton âme ? Est-ce que tu n'as fait que répéter des dogmes, des idées que tu avais inculquées ? Ou est-ce que tu as été capable de dire à partir de ce que tu es tout à fait singulier, quelle résonance, quel écho tu as rendu à l'attente ? Et c'est ce qu'on fait. Et donc Israël est le premier qui découvre, en tant qu'homme, cette notion du messianisme. Alors, alors, le messie, c'est-à-dire que le messie, on va faire le grand scoop de la soirée, pour que quelqu'un soit messie, il faut cinq conditions. Cinq conditions. Un, si quelqu'un répond à ces cinq conditions, ici, qu'il lève la main, un, il doit venir de David Améler, et de route. On va dire les conditions, on verra qu'après on va y revenir. Il doit venir de David Améler, et de route. À Moabite. Deux, il doit ne jamais avoir fait de péché. Un Batshuva qui se prend pour le messie, il faut l'envoyer à la vie psychiatrique. Quelqu'un qui a fait une fois du Lachonara et qui se prend pour le messie, il faut aussi l'envoyer à la vie psychiatrique. Le Machia n'a jamais fait un seul péché. On va voir pourquoi. Troisièmement, il a du nez. Il a du nez. Il a du nez, ça veut dire que quand il voit quelqu'un, il le sent, il voit exactement qui il est. Tu dis que c'était que le Moshé Rabbein qui avait ce matin à la porte. Non, non. Quatrièmement, quatrièmement, il a, il a la force du verbe. C'est-à-dire que le Moshé, pour faire des miracles, il n'a pas besoin de faire des, des manœuvres kabbalistiques avec la voix avec le son de sa voix, il fait des miens. Cinquièmement, c'est pas vraiment un... Il vient sur son âne. Bon, on va expliquer les cinq choses. Vous savez que le Messie... ça, c'est juste une parenthèse. Le Messie... Oui, c'est un homme, c'est pas une femme. Que les féministes m'excusent, non, c'est pas une femme. C'est le roi, une femme, pas une de rois. C'est pas le roi. Donc, mais quelqu'un peut être la femme du Messie, on ne sait jamais. Tout sa mère, déjà. Donc, Madame Messie, avec dix francs. Le Messie, ne sait pas forcément qu'il est le Messie. Bon, il y a une sixième condition que je n'ai pas dite, mais c'est évident, il doit être un immense tamit racham. Il doit connaître toute la Torah par cœur. Enfin, il doit être un immense tamit racham. Il n'a jamais péché, ça implique plus qu'un sadique. Maintenant, il ne sait pas le même que c'est le Messie. Il y a ce qu'il s'appelle avoir Chazakat Mashiach, et après Mashiach de Poel, on est d'abord Chazaka qu'on est à Mashiach, et après on devient Mashiach vraiment. Quand est-ce qu'on devient Mashiach vraiment ? Il y a au paradis, non, on va pas regarder très vite parce que c'est la Kabbalah, vous savez qu'on a trois niveaux d'âme que tout le monde peut connaître. Vous savez, il y a Neshama, Roi, Nefesh. Neshama, c'est le niveau de la pensée chez l'homme. Le niveau de l'infinité, de l'infini, de l'éternité chez l'homme. Ça correspond à la pensée. Quand on dit pensée, c'est pas parler en silence. Comment je vais faire demain pour payer... Qu'est-ce que je vais dire à ma femme quand elle va rentrer, j'ai cassé le vase ? Bon, ça c'est pas pensée. Pensée, c'est capable de capter un concept qui n'obéit pas au processus matériel qui est capable d'illuminer la vie avec une perspective infinie, éternelle. Une vraie pensée, elle n'accouche pas du monde. Elle est capable de mobiliser une lumière qui n'est pas de ce monde. Une vraie pensée, c'est Neshama. C'est l'âme la plus haute. Deuxième, Roi. Roi, c'est nous. On est Roi. Roi, c'est la parole. Donc, la Neshama, son siège, c'est le cerveau. Roi, son siège, c'est le cœur, c'est l'émotivité, l'émotion. C'est aussi la parole. C'est la communication. Et Nefesh, qui est l'énergie vitale, qui est dans le foie, dans le siège et le foie, Kamel, et vous remarquerez que Moach, Lameud, Khaf, ça fait quoi ? Meler. Meler Hamashiach. Et que le Meler, même, Lameud, Khaf, c'est trois lettres qui sont collées dans l'alphabet et qui revont vers le Aleph. Le Meler, c'est celui qui est capable d'unifier toutes ces notions-là et les ramener à Aleph, les ramener à Dieu. Mais il y a deux autres niveaux de Neshama que même Moshe Rabbeinu n'a pas été capable d'atteindre. C'est ce qu'on appelle Hayab et Irkida. On n'en parle pas, c'est très très haut. Et Irkida, qui est la plus haute, elle est dans un endroit au Parodien, il faut faire court, au Paradis, qui s'appelle Kahn-Sipor, qui s'appelle le nid de l'oiseau. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a le Messie, on parle d'oiseau. Sipor, Sipora, Bat-Sipor, où t'as les Moabites venait du Meler, Bat-Sipor, tout le temps on voit les histoires d'oiseau. Et comment va être investi le pouvoir extraordinaire, le Messie ? C'est très simple. C'est quand cette âme, Irkida, va entrer dans la présence, on va dire le corps de la présence du Machiach. Et là, il sera un Messie de pouvoir extraordinaire. C'est comme ça que le Messie devient Messie. Pour être un 4 Machiach, il doit avoir les qualités qu'on a dit, mais il peut être un 4 Machiach sans être Machiach, mais point. Quand est-ce qu'il est Machiach, mais point, quand est-ce qu'il est véritablement investi du pouvoir messianique, c'est quand Dieu lui donne cette dernière âme et là, il est investi de tous les pouvoirs. Bon, pour bientôt, j'espère. Maintenant, on a dit, première commission, que le Messie doit venir de David Amèler, et de Ruth. Ruth, elle vient de Moab. Moab, d'abord, vous savez que Moab, ça vient de quelle étymologie, Moab ? Mon père. Ça vient d'un inceste. Puisque Moab, de mon père, l'enfant Moab est né d'une relation amoureuse entre l'autre et sa fille, d'un inceste. Pas très classe pour un Messie. Pire que ça, Moab, c'est quelqu'un qui a un matriat, quelqu'un s'est conté très rapidement, même Aleph, Vav, Bête. 49. 49. 49, chaletoumane, il dit le garot de Vilna. 49 degrés d'impureté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de peuple plus impur que moi. Il n'y a pas. Vous prenez Paris, New York, Berlin, Bangkok, je ne sais pas, là où vous voulez, vous mettez tous en même temps, les quartiers les plus malfamés, tous en même temps, on arrive peut-être à la 3 ou 4ème port d'impureté. 1, 49. Il n'y a pas pire. Pourquoi le Messie doit-il venir d'une telle généalogie, d'une telle origine ? C'est bizarre, hein ? C'est très bizarre. Le pire. Mais avec Yehuda, qui est la plus noble des deux tribus, donc une sorte de lien entre le plus noble et le plus infâme. et pire que ça, qui était le premier roi d'Israël ? Ça, vous savez ? Shaul. Shaul, l'Akmaa nous dit pourquoi est-ce qu'il a perdu la royauté ? L'Akmaa nous dit « Mishum sheen bo-do-fi » parce qu'il n'avait aucune tâche. Il a perdu la royauté. Mishum sheen bo-do-fi. Il n'avait aucune tâche. Il avait une généalogie extraordinaire. Il avait les 4 quartiers. Vous savez, les nobles, avant la révolution, il voulait des gens en 4 quartiers, il voulait des gens dont les 4 grands-pères étaient nobles. Lui, il avait les 4 grands-pères qui étaient nobles. Qui étaient, qui venaient d'une généalogie extraordinaire. Et l'Akmaa dit « Pourquoi il a perdu la royauté ? » Parce que, justement, il était trop noble, trop parfait. On aurait dit au contraire parce qu'il est trop noble, c'est magnifique, c'est très bien. Alors, le marat me parle avec l'Esprit d'Akmaa chaussure. Il dit, c'est très simple, il dit « Le Messie est justement le Messie quand il est capable de transformer les ténèbres en lumière, l'horreur en exultation. » Quand il est capable de montrer, c'est ça le mêlère. Même l'Amedraf, ça va vers l'origine, le bas. C'est-à-dire que le Messie n'est-messie que s'il est capable de traduire, de montrer l'étincelle divine qu'il y a en toute chose. En toute chose. Vous savez, on va donner un exemple de ça. Quand David Améler a été proclamé par Chmuel, le grand prophète Chmuel, roi d'Israël contre Shaul, Shaul a un peu paniqué, il était en train de perdre la royauté. Il a demandé à Méphi-Bochet, c'est qui ce David Améler. Il lui a dit « David Améler ne demande pas s'il est juif, ne demande pas s'il paie droit, il n'est peut-être même pas juif. Pourquoi ? Parce qu'il vient des Moabis et écrit « Moabis l'Oribekal ». Il a écrit que le Moabis on n'a pas le droit de convertir. Un juif, un gentil comme on dit, vient et qu'il est du peuple de Moabis qui veut se convertir, on lui dit « Monsieur, on ne peut pas vous convertir. On lui fait la porte. Or, Méphi-Bochet dit à Shaul « Tu n'as rien à craindre de David Améler. Il vient de Moab. Non seulement il ne peut pas être droit, mais ça passe simplement il ne peut pas être droit. Il ne peut même pas se mariner avec une juive. Et les sages ne devaient pas qu'on dit « Non, 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 Moabis, vélo-Mohabis, simplement les mâles, les hommes de Moab ne peuvent pas se convertir. Mais les femelles, les femmes de Moab peuvent, oui, se convertir. Pourquoi ? C'est injuste, quoi. C'est MLF à l'envers. C'est MLF contre les hommes. Pourquoi ? Ben, moi, ils disent « Non, parce que pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas les convertis de Moab ? » Parce que quand on a traversé leur pays, ils ne nous ont pas apporté à boire et à manger. Ils nous ont laissé crever de faim de soi. Comme ils nous ont laissé crever de faim de les gens, on n'en veut pas. Des gens qui ne sont pas, qui sont arzari, qui sont cruels, comme ça, on ne veut pas. Mais les femmes, comme ce n'est pas que ça noie, ce n'est pas pudique d'aller vers les hommes à porter à manger, donc elles ne sont pas coupables, elles ne sont pas données à manger. Donc c'est pour ça qu'elles ne sont pas coupables. Donc on peut oublier les convertis. Comme ça, l'agmarin dit. Et les riches posent une question énorme. Ils disent « Très bien, mais les femmes de Moab elles ont fait dix fois pire que les hommes. » Vous savez qu'elles sont rentrées dans les temples d'Israël, au temple de Moïse, avec des idoles cachées sur leurs jolies jupes et robes, et elles ont dit « Voilà, tu veux... » Elles ont tenté les fils d'Israël, 24 000 fils d'Israël. Elles ont dit « Si tu veux me toucher, il va falloir que tu t'agenouilles devant l'idole. » Et 24 000 enfants d'Israël se sont agenouillés et ont fauté, et David et Moshé, Abedin et Gélévim les ont tués. Il y a 24 000 âmes d'Israël qui ont trébuché à cause de la tentation des fils de Moab. Donc, quelqu'un qui ne donne pas du pain et de l'eau, tu ne l'acceptes pas. Bon, ce n'est pas bien de ne pas donner du pain et de l'eau, mais ce n'est pas si terrible que ça. Lui, tu ne l'acceptes pas. Mais ceux qui ont fait trébucher 24 000 âmes en Israël, lui, tu les acceptes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Question que posent les richesses. Et la réponse que le moral est extraordinaire. Il dit, c'est très simple, il dit « Parce que la mauvaise qualité des hommes, on ne peut pas la convertir. » C'est quoi convertir ? Ça veut dire la traduire en Torah. La radinerie, on ne peut rien faire avec. Quelqu'un qui n'est pas capable de donner à manger à celui qui a faim ou à boire à celui qui a soif, celui qui n'est pas capable, on ne peut rien en faire. On ne peut pas convertir ça. Par contre, cette mida de Moab qui est 49, charretouma, cette mida, cette dimension de luxure, de débauche, on peut oublier en faire quelque chose. Quoi ? Eh bien, David Amélière, en illustration, parfait. David Amélière, dans les télé, il ne dit pas « Ani mitpalel, je prie ». Qu'est-ce qu'il dit ? « Ani tefila, je suis une prière vivante ». Donc, David Amélière, il est capable, quand il prie, de prier avec tout son corps, avec toute la sensualité de son corps. Il prend la sensualité de Moab et il en fait une prière vivante que le corps lui-même jusqu'au bout des ongues prie. Et c'est ça, le Messie. Le Messie est celui qui est capable de prendre cette mida, cette dimension de débauche, de sensualité et de le traduire en prière, de le traduire en kdusha. Le Messie est celui qui est capable de traduire toute dimension négative en dimension positive. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas traduire, notamment la radinerie. La radinerie, la Torah, elle ne trouve rien à en faire. Celui qui est peint, on ne peut rien en faire. Rien. Par contre, la luxure, il peut transformer ça en kdusha, en Torah. Mais de notre côté, il doit venir la plus noble des tribus. Parce que celui qui ne vient que du bas, il ne peut pas s'élever tout seul. Il a besoin, on a besoin de cette jointure entre les deux. Il faut un, le plus bas, deux, le plus haut, pour faire le pont entre ces deux dimensions. Et à partir de ce pont, tu peux restituer à Dieu toute l'enverdure de l'univers. Première condition pour être le Messie. Devenir de Ruth et devenir de Yehuda. Ça veut dire devenir de David Améler aujourd'hui. Deuxième, on a dit, il faut qu'il ait du nez. Ça ne veut pas qu'il ait du nez. Ça veut dire qu'il est capable de le nez et c'est ce qui sent l'odorat, bien entendu. L'odorat, c'est ce qui échappe des gens sans qu'ils le veuillent. Sans le Messie est capable de voir ce que les gens cachent, ce que les gens, le haham, et chacun, l'entendu, doit essayer d'être un peu Messie. Le haham est celui quand quelqu'un vous pose une question, pas simplement d'écouter la question, mais d'essayer de comprendre la source, l'origine de cette question, ce que cache cette question, ce que véritablement, ce que dégage comme parfum à cette question, le Messie est capable justement de voir l'envers des choses. On a dit aussi qu'il ne peut pas être baltchouba, il ne peut pas avoir fait des fautes. Pourquoi ? Si il a fait tchouba, il a fait tchouba. Parce que ce qui est terrible dans la faute, ce n'est pas tellement qu'il a fait la faute, c'est d'avoir à un moment donné perdu, justement, sa royauté. Quand quelqu'un faute, il devient un esclave parce qu'il devient la matière de l'attirance. Il est complètement esclave par rapport à ce qu'il attire. Il est attiré, il est instrumentalisé, il n'existe plus comme sujet, il n'existe plus comme personne, il est entraîné par la matière. Or, le Messie est un roi. Or, la royauté, c'est celui qui maîtrise la matière. Ce n'est pas celui qui est façonné par la matière. Et quand Dieu préserve quelqu'un, fait une avérate, quand quelqu'un dit un peu du Lachonara, ou quand il fait d'autres avérates, en vérité, il ne se rend pas compte qu'à ce moment-là, il est en train de perdre toute sa noblesse. Parce que la noblesse de l'homme, c'est cette capacité de dire non, de rester droit, il y a une envie, j'ai une envie, le corps me dit de faire quelque chose, mon psychisme me dit de faire quelque chose, mes mauvaises bidotes me disent de faire quelque chose. Et moi, au nom d'une radicale fidélité à Dieu, je dis non. Quand je dis non, je suis en train de m'élever à la hauteur du divin et je deviens roi. À ce moment-là, je deviens roi. Et celui qui se laisse aller à la tentation, ce n'est pas simplement qu'il commet un péché qui est grave, c'est que fondamentalement, il a perdu sa royauté. Donc le Messie ne peut jamais avoir fauté parce que le Messie étant le roi total, il ne peut pas perdre cette dimension de maîtrise absolue de la matière. Quatrième chose, on a dit qu'il a... Troisième. Troisième. Non, quatrième. Quatrième chose. Non, non, quatrième. On a dit David, qui vient de David de route, qu'il a du nez, qu'il ne peut pas être ma joie. Donc quatrième chose maintenant, le verbe. Le verbe. On a dit qu'il ne doit pas faire des... Il ne peut pas faire des fautes. que... Ah, c'est très important, le verbe. Très, très important. Vous savez que le monde pourrait se diviser en deux mahanées, en deux camps. Ceux qui considèrent la parole comme un instrument pour décrire le réel, c'est qu'avant tout, il y a le réel. Avant tout, les choses existent. Et la parole n'est là que pour commenter que ce qui existe. La parole n'est là que pour dire ce qui existe. C'est une parole qui est passive, qui est seconde par rapport à la réalité. C'est la parole philosophique, la parole scientifique aussi. La parole scientifique n'est là que pour commenter ce qui existe, que pour dire ce qui existe. C'est dans cet univers de la parole, il y a une incapacité fondamentale à faire un miracle. Parce que la parole est inférieure à la matière. Elle est là comme commentaire, comme littérature à propos de la matière. Elle n'est là que comme commentaire de ce qui existe déjà. Donc ce qui existe déjà est plus fort que la parole. Il y a une autre forme de parole qui est la parole, vous savez qu'en hébreu d'avar qui veut dire une chose et une parole c'est le même mot. C'est un synonyme. D'avar, d'varim, d'varim. D'avar veut dire en même temps une parole. D'avar veut dire aussi une chose. Parce qu'il y a toute chose qui existe dans le monde est soutenue par la parole qui l'a créée qui est la parole divine qui l'a créée. La parole juive, la parole toraïque, la parole prophétique, la parole inspirée, c'est une parole qui est capable de capter non pas le commentaire de l'objet mais la source du verbe qui est en chaque chose. Chaque chose a une parole, a une voix, une voyelle divine qui apporte, qui est son cœur battant qui fait que la chose existe. Le prophète est celui qui est capable de se relier à cette parole-là et en se reliant à cette parole-là, il arrive au cœur même de la chose. Il ne tombe pas autour de la chose, il arrive au cœur même de la chose. Et ça, quelqu'un qui est capable de faire ça, par l'exercice d'étude à tort principalement, par l'exercice de l'ascétisme éthique et spirituel, par la prière, il est capable de faire des miracles. C'est aussi simple que ça. Celui qui est capable de faire des miracles, vous savez que c'est même pire que ça. Chaque fois qu'on parle, ce qui fait qu'on puisse parler, roi, mais mal est là, dit le Ancolus, que l'âme, c'est le souffle de la parole de Dieu qui est en nous. Dieu, quand il nous a donné la vie, il a insufflé en nous, une nechama, une âme, et cette âme est parole. C'est-à-dire que chaque fois que je parle, quelque part, si je parle vraiment, ce qui parle dans ma voix, c'est Dieu lui-même. Si quelqu'un parle vraiment, nous, on n'est pas à ce niveau-là, mais si quelqu'un parle vraiment avec son âme, le souffle qu'il y a dans l'âme qui parle, c'est le souffle de Dieu. Et donc, il a la capacité de faire des miracles. D'où l'énorme péché du Lachonara. Pourquoi la Torah tout le temps elle parle de Lachonara de façon terrible ? Elle parle de la médisance comme quelque chose d'horrible. D'horrible. C'est-à-dire que c'est toujours le contraire. Chez nous, chez nous, si on vous donnait le choix de recevoir un coup de poing sur la tête ou qu'on parle mal de vous, qu'est-ce que je dirais ? On parle mal de nous, bien sûr. D'abord, on met en ce moment un coup de poing sur la tête. Et si on vous disait est-ce que vous préférez qu'on parle mal de moi ou qu'on pense mal de moi, que vous préférez ? Qu'on pense mal. Qu'on pense. Mais ça, c'est l'homme. Chez Dieu, c'est exactement le contraire. L'acte, le pire soit-il, et nous, on a du mal à comprendre ça, c'est toujours moins grave que Lachonara. Parce que Lachonara est beaucoup plus subtil, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus haut que la médisance. Et la médisance, aussi t'il soit-il, sera toujours moins grave qu'une pensée hérétique. qu'il y a des Gemara que nous, on ne comprend pas. Qu'il y a des Gemara que nous ne comprends pas. La Gemara, il dit, dans la Gemara, que quelqu'un qui a tué une grand-mère à coups de hache, ce qui est affreux, il est en enfer 11 mois, 12 mois. Mais celui qui est un homme respectable, professeur en la fac, très gentil, et qui croit que la Torah ne vient pas du ciel, il n'aura pas de ticoune éternellement, il va être en enfer. Alors si je vous donne un, vous préférez passer la soirée avec un prix Nobel de la paix qui a des idées un peu tordues ou avec quelqu'un qui a massacré trois grands-mères à coups de hache. Moi aussi, je préfère passer avec le prix Nobel. C'est comme ça. Mais aux yeux de Dieu, celui-là, il est un pire que l'autre. Nous, on ne comprend pas. On ne vit pas dans le regard de la vérité. On vit dans le regard du réel. Et le réel et l'exil, c'est justement ce décalage entre la vérité et le réel. Ces préférences-là sont le signe même de l'exil. Qui dit que Dieu pense comme ça ? L'agma ? L'agma, dans Saint-Nadrime, il dit qu'est-ce que c'est dans tous les hiérarchies des punitions après la mort. Le pire, c'est le apicorous, celui qui pense mal, qui n'a rien fait de mal à part de penser mal. Et l'agma, il dit qu'il n'a pas de tchikoud. Éternellement, guéhiname. Donc l'assassin, après 11 mois, il sort. Et après 11 mois, il a aussi... 11 mois, guéhiname, c'est une caparabe. Croyez-moi. Il a un mont amont, ou un mont amont ? Non, non, on parle de mont amont. Donc, donc le... Donc le verbe, le verbe est quelque chose de fabuleux. Et l'agma, il dit c'est quoi les hérétiques ? Bon, je ne veux pas parler de ça maintenant. Il ne dit pas du tout celui qui peut... Il a des choses encore plus fines. Il dit celui qui dit man de mané rabanane. À quoi ils servent tous ces rabbins ? L'agma, elle prend ça comme exemple. Celui qui dit à quoi est-ce qu'ils servent tous ces rabbins ? Eh bien, lui, il a été un agroguisant. Voilà, l'exemple d'agma. Bon, en tous les cas, le... le verbe, le verbe, c'est cette capacité de toucher à l'origine même de pourquoi la chose est. D'être capable d'avoir une parole qui n'est pas simplement le commentaire de la littérature de ce qui est, qui est toujours passive, qui est toujours esclave de l'être. Qu'avant tout, il y a le fait réel, qu'à partir du réel, je me fais des opinions et je tourne autour. Il y a quelqu'un qui est capable de nouer avec l'origine même de la vie. Et c'est cette parole divine qu'il y a entre chacun de nous qui est oubliée parce que la parole est colonisée par toutes sortes de paroles déjà préétablies qui sont elles-mêmes envoyées, organisées, tressées par la parole médiatique, par la parole sociale, par la parole... par la doxa, par tout ce qu'on nous enseigne et qui nous paraît être... et la plupart des gens ne pensent pas vraiment, la plupart des gens répètent des opinions qu'ils ont entendues plus ou moins dans les médias. Le sage est quelqu'un qui va essayer de casser tout ce qu'on appelle ses clipotes, ses écorces, pour aller à l'origine même de la vie spirituelle qui rend une chose possible. Et quand il est à ce niveau-là, il peut faire du miracle parce qu'il est lié à la parole de Dieu lui-même et la parole de Dieu lui-même, elle est absolument libre par rapport au réel. C'est elle qui domine le réel. Et le Messie, donc, doit être dans cette posture. Maintenant, l'âne, on va passer très vite, j'en ai pas le temps de tout faire. L'âne, c'est cette notion de... maîtriser la matière, encore une fois. L'âne, le chomère, vous savez que l'âne est considéré comme la matière. Et là aussi, ça rejoint tout à fait l'idée de la parole. Et là encore, vous savez que le monde peut se diviser en deux camps, encore une fois. Les deux camps des deux paroles, mais encore deux autres camps. C'est une idée qu'on dit très souvent parce qu'elle est fondamentale. Il y a un camp qui penserait que le monde fondamentalement a une origine matérielle. Ça veut dire que fondamentalement, c'est pas qu'il n'y a pas de spiritualité, il y a beaucoup de spiritualité. Il y a beaucoup de cultures. Il y a pas vraiment des religions magnifiques, il y a pas vraiment de tout ce que vous voulez. Mais quelle origine... Prenez par exemple la vision du Big Bang. Vous avez une sorte de petite boule, comme ça, incroyablement condensée, matière pure, vous savez même pas de la matière, d'énergie pure, qui explose si on veut, qui se dilate avec le temps. Ça fait les premiers atomes. Les premiers atomes vont faire les... vont commencer avec les jeux de l'attraction universelle. Ils vont commencer à faire les premières galaxies, les premières planètes. Les premières planètes vont faire du minéral. Le minéral, avec beaucoup de temps, va créer du végétal. Le végétal va créer de l'animal. Tout d'un coup, l'animal va créer un animal un peu plus sophistiqué qui est un singe qui va après, un peu se lever la tête, on ne sait pas trop comment, qui va commencer un, qui va avoir des pensées, à penser vers les premiers gestes culturels, en projetant sur des faces de la grotte, des couleurs. Donc on arrive à la conceptualisation et après ça se sophistiquit. La sophistication, elle se est tellement élaborée qu'on arrive à des cultures, à la parole, au langage. Le langage crée des sociétés, des cultures et après on arrive à la religion, on arrive à la pensée, on arrive à Dieu. Une façon de voir l'évolution de la matière au spirituel. «Akmanan yatsil miotodea » « Que Dieu nous protège d'une telle pensée. » Dans cette pensée-là, ce qui est originel, c'est la matière. Et il faut bien comprendre que dans cette pensée-là, ce n'est pas du tout une négation de la spiritualité. Pas du tout. Il peut y avoir de la spiritualité très élaborée d'ailleurs, très forte, mais elle est toujours la conséquence d'une histoire. Jean-Paul Sartre disait « L'existence précède les sens ». C'est ça qu'il disait. L'existence précède les sens. Existence au sens terme, ça veut dire le fait d'exister, de s'arracher à la matière. L'homme est celui qui est capable de s'arracher à la matière, de casser avec la matière. Il s'arrache. Et parce qu'il s'arrache de la matière, contrairement aux animaux et aux choses, il commence à générer de l'essence, de la pensée. Bon, ça c'est la pensée, non, je lui dis de l'orée. Mais nous, on pose une question très simple, on n'a pas du tout plein de la discussion avec Jean-Paul Sartre et d'autres. On dit « Comment ça se fait que l'homme existe ? » Existe au sens, pas d'exister, au sens de s'arracher. Comment ça se fait que l'homme peut penser ? Maintenant, on dit c'est parce que justement, c'est exactement le contraire. Dieu a créé la Torah avant le monde. La pensée est plus ancienne que le monde. La vérité est plus ancienne que le monde. La vérité, le monde n'est là que pour mettre que la vérité apparaît dans le monde. Et nous, on va plus loin. On dit que c'est naïf de croire que la matière peut créer de la pensée. Comment ça se fait qu'un ordinateur ne pense pas et qu'un homme pense ? Parce que justement, l'homme a été frappé par le choc d'un ailleurs qui est la lumière divine qui l'a éveillée à l'esprit. Donc par définition, par définition, fondamentalement, l'homme n'est capable de penser que parce qu'il est spirituel. Une fois, quelqu'un m'a dit « Je suis athée. » Je lui ai répondu « Monsieur, vous venez de prouver que Dieu existe. » Parce que d'être capable de penser « Je suis athée », c'est la manifestation même que la pensée que vous pouvez penser. Vous pouvez penser, c'est de la manifestation même de la spiritualité. Il n'y a pas de pensée sans spiritualité. Et on peut, encore une fois, diviser le monde en deux comme ça et que le Mashiach qui domine, qui vient sur son âne, c'est celui qui est capable de montrer ça, que la forme séparée domine la matière, qu'elle est avant la matière, qu'elle n'est pas le produit de la matière mais qu'elle est avant la matière. Et ça, c'est la dernière, si quelqu'un a ses cinq et la sixième et qui connaît toute la Torah par cœur, en profondeur et en largeur, quelqu'un qui a toute cette dimension-là, c'est les Chazak HaTlachers. Il est Chazak HaTlachers. Bon, vous savez que Jacob Avinu, quand il a béni les tribus d'Israël, à un moment donné, il est arrivé, il a vu Shimshon. Il a cru que c'était le Messie. Il a cru que c'était le Messie, Shimshon. Pourquoi ? Parce que Shimshon est seul à se battre contre toutes les armées philistiennes. Il est le seul à se battre contre les armées palestiniennes de l'époque. Seul. Or, le Mashiach est toujours un homme seul qui se bat contre la multitude. Le Mashiach, c'est toujours l'unité contre le multitude. Et ça, c'est valable aussi pour nous. Nous-mêmes, vous savez que le Rambam et la Gman nous disent qu'on doit toujours voir le monde moitié méritant, moitié coupable. On doit se voir nous-mêmes moitié méritant, moitié coupable. Vous faites une Avera, qu'est-ce qui se passe ? On fait basculer nous-mêmes et le monde entier dans le coupable. On fait une Mitzvah, qu'est-ce qui se passe ? On fait basculer le monde entier dans le méritant. L'acte de faire une Avera et l'acte de faire une Mitzvah va être... Le monde entier, quand on fait une Mitzvah, c'est sauver le monde. Et quand on fait une Avera, une translation, on détruit le monde. Ça va être la notion de responsabilité. Dans la Torah, tu ne fais pas les Mitzvah parce que tu veux gagner ton salut ou ton petit ton amabar ou ton... Ce n'est pas ça, l'objet. Ce n'est pas ça, l'objet. L'objet, c'est de comprendre que je suis l'homme responsable, à ce moment-là, de sauver le monde. L'homme est celui qui va décider de la pertinence du monde ou non. Vous savez, il y a un texte fabuleux dans le Midrash qui nous dit que quand Dieu a créé l'homme, il a convoqué les anges, tous les anges, et on va dire est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas ? Il y a un qui a dit, il y a certains anges qui ont dit oui, crée l'homme. L'ange de l'amour a dit crée l'homme parce qu'il est capable d'amour. L'ange de la Sdaka a dit crée l'homme et il est capable de Sdaka. L'ange du Shalom a dit surtout tu ne crées pas l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait que des bagarres. L'homme, c'est un bagarre. L'ange de vérité il a dit surtout tu ne crées pas l'homme. Pourquoi est-ce que l'homme il est couloché, car il monte toujours. Et il y avait dans le ciel une sorte de fracas de discussion entre les anges. Il barrait, il barrait, il barrait, il barrait. Et au milieu de la discussion Dieu a dit pourquoi vous discutez ? J'ai déjà créé l'homme. C'est pour ça qu'il écrit Na'asa au passé. Na'asa Adam et Salmé nous nous ferons, nous avons fait l'homme à notre image. Ça peut être un passé là. Comme Na'asé. Pourquoi Dieu il suscite une discussion et après au milieu de la discussion il dit j'ai créé l'homme. À quoi ça sert de créer une discussion si c'est pour après créer l'homme au milieu de la discussion ? C'est comme si je vous demandais est-ce que j'achète cette maison ou pas ? Certains me disent oui, certains me disent non, on discute et tout, après toi que j'ai, pourquoi vous discutez j'ai déjà acheté la maison ? Vous vous dites mais c'est après Dieu nous a demandé l'ordre de discuter. Pourquoi Dieu il crée une discussion des anges pour qu'au milieu il y ait la discussion il dit j'ai déjà créé l'homme ? Parce qu'il y a toujours la rameuse, la possibilité de d'arranger la chose. Je ne sais pas qu'on brille. C'est-à-dire que comme je vous avais dit tout à l'heure qu'il y a un côté la transgression et un côté la repontance, donc un côté il y a la téchoula, donc c'est comme si que la terre était sur une balance. Oui, très bien. Alors on est sur une balance donc il peut y avoir un certain moment où la balance du bon peut être plus frère que le mal. Le mari, il dit quelque chose qui est sa propre de ce que vous dites mais autre chose, il dit parce que la discussion elle dure toujours. Elle ne s'est pas arrêtée. Quelqu'un il fait une aberra, il dit de la médisance, il refuse de donner de l'argent à pauvres, il fait une aberra. Les anges là-haut ils disent vous avez dit à l'ibaré, vous avez dit ne pas créer l'homme. Regardez, il fait de la médisance. Vous avez déjà vu un animal faire de la médisance sur sa copine ? Non. Il n'y a rien de pire qu'un homme. Un homme il donne l'asdaka. Les anges là-haut qui ont dit il barré, crée l'homme, ils disent regardez comme c'est génial un homme. Il est capable de donner ce qu'il a. Vous avez déjà vu un chien donner son os à un autre chien ? C'est-à-dire que l'homme, Dieu a créé cette mise en scène pour nous signifier par là que c'est nous-mêmes qui décidons la pertinence de notre existence ou pas. A chaque instant. A chaque instant on est confronté à est-ce que ça vaut le coup d'avoir été créé ou pas ? Qui c'est qui va décider ça vaut le coup ou pas ? C'est nous-mêmes. L'homme est une question. L'homme reste une question fondamentalement il est une question. Il est double. Il est ambivalent. C'est pour ça que dans il y a une sorte de code-orthographe dans la Torah dans Vayatzer il y a deux youd. Chaque fois qu'il y a Vayatzer il y a un youd. Dans Vayatzer dans l'homme il y a deux youd. Deux youd parce que l'homme il est double. Il a cette double dimension. Une double dimension finalement c'est parce qu'il est double vous savez que c'est parce qu'il est double qu'il a du néant il n'en va pas trop parler de ça mais parce qu'il y barrer il y barrer de l'être et du néant mélangé qu'il y a le pouvoir de poser des questions qu'il y a le pouvoir de douter aussi. Il n'est pas déterminé. Si on avait décidé pour lui comme on a décidé pour les choses que ça vaut le coup qu'elles soient créées il n'aurait plus de destin l'homme. On a déjà décidé pour lui que ça vaut le coup qu'elles soient créées donc c'est fini. Mais là on n'a pas décidé. Donc qui va décider c'est nous c'est la liberté de l'homme. C'est la liberté de l'homme et c'est la liberté de l'éthéanique. C'est-à-dire que chacun d'entre nous il doit considérer que quand il fait Nidva il sauve le monde. On est des petits messies potentiels. On fait une aberrance détruire le monde. Parce que les choses sont fondamentales. Vous savez plus cette idée qu'on a vue sur la matière et le spirituel elle est magistralement éclairée par le Béthalevi dans l'agada. Vous savez dans l'agada il y a le rachat qui dit mazot lachem qu'est-ce que c'est que ce... Pourquoi vous fêtez encore vous fêtez encore paissade ? Et on lui répond ben abourzé c'est pour ça que Dieu nous a sorti d'Égypte. C'est quoi la discussion ? On a un dialogue de sourds. On lui dit mazot lachem qu'est-ce que c'est ça ? C'est pour ça là que Dieu nous a sorti d'Égypte. Le Béthalevi il explique sa façon extraordinaire. Il dit le rachat il croit que pourquoi est-ce qu'on fait le CEDER ? Si on est dans la première façon dans le monde que le monde est construit à partir de la matière que la pensée est un produit de l'histoire de la matière donc pourquoi est-ce qu'on fait le CEDER ? Parce que la matière est plate pour commémorer pour commémorer ça veut dire que le rachat il pense que pourquoi je fais le CEDER ? Il y a eu avant tout un événement historique qui s'appelle la sortie d'Égypte c'est le FOUMENT et nous on va commémorer tous les ans la sortie d'Égypte. Alors le rachat si tu penses comme ça il a raison il dit qu'est-ce que vous faites encore ça ? Depuis 3000 ans on commémore depuis il y a eu d'autres choses il y a eu la révolution française il y a eu je ne sais pas moi il y a eu la république et on peut commémorer d'autres choses. Qu'est-ce qu'on lui répond ? C'est faux. Mais à vous rzé c'est pour ça que Dieu nous a sorti d'Égypte. Pourquoi ? Pour faire le CEDER c'est-à-dire la communauté de CEDER il a toujours existé. La notion de libération il a toujours existé. La mitzvah du CEDER elle est plus vieille que le monde. Déjà à vrai la vie nous mangez les matzot à Pessahar 500 euros à la sortie d'Égypte. La notion de cette la mitzvah la clé spirituelle de se sortir de l'aliénation il a toujours existé. Simplement Dieu ne voulant pas qu'on soit un peuple de planeurs qui vivent dans les concepts dans les abstractions il a créé une histoire qui illustre parfaitement que c'est la libération. Ça s'appelle la sortie d'Égypte. Vous savez on peut voir le monde de deux façons. Ou je fais les mitzvah pour me rappeler ce qui s'est passé ou tout ce qui se passe c'est pour me rappeler les mitzvah. C'est ça qu'on a changé dans la vie. Est-ce qu'on est esclave de l'être ou est-ce que l'être est là pour illustrer la mitzvah ? Et ça c'est un choix. Est-ce que je veux être un esclave ou un roi ? Est-ce que le dernier mot que je donne c'est à la matière on va dire tout est matière parce qu'il faut bien comprendre les gens ne sont pas logiques. Si on a la première façon de voir il n'y a pas de miracle il n'y a pas de spiritualité tout est une articulation plus sophistiquée dans la matière. Une fois quelqu'un m'avait dit comment les gens ne vivent jamais vraiment logiquement ? Il me disait moi je suis complètement matérialiste. Je crois en rien. Alors moi je suis un peu méchant. Je lui dis très bien pourquoi tu n'as pas mangé ta mère quand elle est morte ? Il a eu un choc. Il dit pour toi après la mort il n'y a plus rien c'est du mal-tachrit c'est dommage c'est très dommage tu viens de dire il y a deux secondes qu'il n'y a plus rien quand on meurt que c'est de la viande qu'il n'y a plus rien ah non 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 je ne peux pas parce que les gens ne vivent pas logiquement si tu es vraiment logique c'est logique je trouve c'est du gâchis bon en tous les cas le texte ici nous dit la chose suivante on finit avec ça le texte nous dit un texte incroyablement étonnant une fois Rabbi Oshabel Lévy il rencontre et lui à la vie Rabbi Oshabel Lévy est un immense Rabbi et lui il n'y a qu'une chose qui l'intéresse où est le Mashiach ? où est le Mashiach ? il lui dit tu veux voir le Mashiach ? pas de problème ah bon ? où est-ce que je peux aller il lui dit va à Rome tu trouveras le Mashiach il l'a trouvé il y a un avis dans la cave de Shimon Atzadik Rabbi Shimon Ben Yochai Atzadik il lui a dit va à Rome et tu trouveras là-bas le Mashiach il l'a assis à une des portes de Rome il lui a dit mais à une porte de Rome parmi les pauvres il y a des pauvres à Rome il y en a des milliers il lui il n'est pas comme les autres pauvres les autres pauvres quand ils enlèvent le bandage ils enlèvent tout leur bandage et après il se il se il pend il se il se il se pense d'un seul coup lui il enlève un il remet un il enlève un il remet un bon Shimon Atzadik il va à Rome pour voir chercher le Messie il trouve le Messie il voit cet homme assis parmi les pauvres plein de plaies par terre qui se pense un il repend il enlève son bandage il enlève un autre il n'enlève pas tout en même temps il reconnaît que c'est le Messie il lui dit Shalom Alekha Rabbi de Mori Shalom Alekha mon maître et mon mon Rabbi et mon maître à Marley le Messie lui répond Shalom Alekha Marley salut à toi fils de Lévi à Marley les Hémat Itimah quand est-ce que le maître va venir Mar c'est un monsieur c'est un maître quand est-ce que vous arrivez à Marley Ayom on parle d'un texte qui a à peu près 1800 ans une histoire qui s'est passée il y a 1800 ans je viens aujourd'hui lui dit le Messie super je suis super content quand le Messie arrive aujourd'hui il ne fait pas la fête rien de tout il ne vient pas des mois plus tard il rencontre encore une fois Elia Oanavi Amar Alekha Elia Oanavi est intéressé par une seule chose comment est-ce qu'il t'a appelé Amar Alekha Bar Lévaï il m'a appelé Bar Lévaï fils de Lévi waouh il lui dit Elia Oanavi il dit génial il t'a promis en te plan comme ça que toi tu aurais le monde futur le paradis et que ton père aura le paradis Amir il s'en fiche du paradis il dit c'est pas ça qui m'intéresse Amar Alekha il m'a menti le Messie il a dit qu'il viendrait Ayom il n'est pas venu il m'a dit qu'il viendrait aujourd'hui il n'est pas venu Amar Alekha il a dit comme ça Ayom je viendrai aujourd'hui si vous écoutez ma voix ça c'est le texte maintenant il y a un Rachid incroyable Rachid dit qu'est-ce que c'est que cette porte de Rome Nilele Mori Rachid dit il semblait à mes maîtres l'homme le pétar aïr ma mâche pas dans la porte de Rome simplement elle a gagné d'elle elle a la porte du paradis mais où qu'elle n'est qu'elle qu'elle a l'âme elle lui décontre tout le jour le monde et qu'il y a un endroit dans le monde qui s'appelle Rome et qu'il y a une certaine porte dans le monde qui est à Rome où le machia est assis donc ici il y a une équivalence entre Rome et la porte du Gan Eden Rome c'est pour la Torah je vous le garantis c'est toujours l'abomination tout d'un coup Rome c'est devenu la porte du paradis du Gan Eden qu'est-ce que c'est que cette histoire ? qu'est-ce que c'est que cette histoire ? alors on va essayer de comprendre on va aller vite parce que je vois que le temps passe très très vite bon en tous les cas on va essayer d'expliquer les choses on revient pour comprendre cette Gemara il faut revenir à un passage biblique qui est la dernière paracha de Bereshit qui s'appelle Valéry et on a une tradition que chaque paracha après une autre paracha elle est Ptucha ça veut dire que le dernier passout fini au milieu de la ligne on reprend à la ligne ça s'appelle une paracha ouverte il y a des parachutes qui sont fermées c'est-à-dire que quand la paracha précédente s'arrête au milieu de la ligne et l'autre paracha commence on fait sans aller à la ligne ça s'appelle une paracha fermée mais il faut qu'il y ait neuf lettres entre les deux paracha il y a une troisième catégorie ce qui est la seule d'ailleurs qui est illustrée qu'une seule fois dans Valéry c'est quand il n'y a même plus de différence on finit Valéry on commence schmott au milieu du passout comme si rien ne s'était passé comme s'il n'y avait pas eu d'espace alors le Maran de Prague explique que quand c'est stouma ça s'appelle les parachutes stouma fermées il y a neuf neuf c'est trois fois trois fois trois trois c'est tout ce qu'on a dit toujours c'est l'âme nefesh roi nechama roi nefesh maran et là vous donnez l'origine le moyen le but chaque fois que vous avez trois c'est comme ça l'exil pour yager très rapidement parce que le temps est passé très vite l'exil la fermeture du sens c'est quand l'origine le moyen et l'objectif le but ne sont pas harmonieux là on est en exil par exemple dans l'exemple très simple vous voyez un tzadik qui souffre et vous voyez un rachat un tzadik injuste qui souffre et un rachat et un méchant qui est dans l'abondance alors on ne comprend pas le but de l'origine le but c'est de créer le monde pour la justice de la fin c'est la justice mais au milieu des fois on passe par l'injustice pour arriver à l'injustice alors au moment où on vit cette injustice on s'est décalé on ne comprend pas ça c'est un exil même si en fin de compte on comprendra plus tard que tout était pour le bien et qu'on comprendra pourquoi à la fin c'est comme ça d'accord mais c'est quand même fermé on voit quelque chose qu'on ne comprend pas ici on se dit bon on ne comprend pas mais ça a un sens ça c'est quand stouma quand c'est stouma des stoumas quand c'est doublement fermé comme dans Bayerine c'est pas simplement qu'on ne comprend pas c'est qu'on ne voit pas le manque c'est pas simplement qu'on ne comprend pas c'est qu'on ne voit même pas le manque merci qu'on ne voit même pas qu'il manque quelque chose ça c'est la fermeture de la fermeture C'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'il manque, c'est qu'on croit que tout va bien. On a l'impression que tout est normal. Alors qu'à ce moment-là, ça peut être le pire des moments. Il y a des gens qui viennent me voir, ils viennent nous voir, ils disent, je ne comprends pas, mon fils était extraordinaire, tout d'un coup, il est devenu fou. Mon fils était formidable, maintenant, il est... On n'a rien vu venir. Ça, c'est la pire des choses, quand on ne voit rien venir. C'est-à-dire que c'était tellement caché, tellement... que ça ne se manifestait même pas. Très souvent, les signes, c'est pour essayer de se sauver. Quand, très souvent, des signes, même de violence, même de folie, ce sont des signes d'alarme pour nous, c'est des appels au secours. Il y a au moins quelque chose, mais là, tout avait l'air parfait. Et ça a été terrible. Ça, c'est la galoute dans la galoute. C'est la fermeture dans la fermeture. Bon. Et Rachid nous dit, pourquoi, dès qu'on parle du Messie, ça devient... Pourquoi est-ce que c'était fermé ? Alors il raconte une histoire extraordinaire. Et on va comprendre avec ça, c'est le mot. Il dit que Jacob Abinu, il avait pour tradition que si tout Amisraël est ensemble, si on était véritablement tous ensemble, si tout le peuple juif était ensemble, se tiendrait la main, tous ensemble, et qu'on serait ensemble, dans le même coeur, ensemble, le Messie vient tout de suite. Si Amisraël est béachad, ensemble, le Messie vient tout de suite. Bon. Donc il dit, je vais vous donner tous mes enfants à mon cheveu... Il va mourir, d'accord ? Il avance à mort, il réunit tous ses enfants. Il dit, maintenant, on va révéler le visage messienique. On va révéler le visage messienique. Pourquoi ? Parce que si on est tous ensemble, je vais vous relever ce qu'on appelle le Keits, la fin des temps. Révéler la fin des temps, c'est pas de donner une date, hein ? C'est de faire vivre ensemble l'expérience messienique. Comme on vit Shabbat, on monte d'un niveau. Et bien on va monter à un niveau 60 fois plus grand que l'expérience messienique. Demain, on la va pas. Et on est tous ensemble. Et il croit, il attend le Messie. Et on a, au contraire, drame, la Shrina, qui est la présence divine, pfiou, elle s'en va. Fermé. Pas de Messie. Jacob, il dit, s'il n'y a pas de Messie, c'est que... C'est quoi la réponse, alors ? C'est qu'on ? On n'est pas ensemble. On n'est pas unis. Donc il dit, un d'entre vous, ici, a son cœur pour la Baudhaza. Un d'entre vous, ici, ne croit pas véritablement à Dieu en la Torah. Sinon, c'est pas possible. Sinon, le machin apparaît. Et qu'est-ce qu'il lui répond tous ensemble ? Il lui dit, Shema Israël. Parce qu'il s'appelle... Jacob s'appelle Israël. Écoute, Israël. Hachem Elokeinu Hachem Echad. Dieu est notre Dieu et Dieu est un. Donc tout va bien, on est vraiment ensemble. Et à ce moment-là, Jacob dit, Baro, Shem, Kevot, Baruchot, Lamein. Ce qu'on dit dans le Shema. Premièrement, on comprend rien, Shema Israël. Il y a deux secondes, on a dit que si on est ensemble, le Messie vient. Donc il a... Oui, le Messie vient pas, donc on n'est pas ensemble. C'est à ça qu'il arrive, c'est logique. Donc il a dit... Non, non, on est tous ensemble. Ah, Baro, Shem, Kevot... Baruchot, Lamein. Quand on dit, Baro, Shem, Kevot, Baruchot, Lamein. Messieurs et aussi mesdames. Quand on répond, Amen, Yehé, Shvé, Rava. Dans le Kaddish. Il faut avoir, d'après l'Allah, trois Kavanot. Une Kavanot qu'on doit avoir, c'est qu'on est prêt à donner sa vie pour Dieu. Mais c'est où Tenefech s'appelle. Deux, on doit penser, Tzipit Alemashkar, à la venue du Messie. Trois, on doit penser à la lutte sans merci qu'on doit fournir contre Amalek. Amalek étant le peuple anti-Israël, par définition, qui, c'est un peuple immense, incroyablement intelligent. Aussi intelligent que les Juifs. Très fort. Très violent. On en parlera dans Pourim, où il y a des preuves extraordinaires. Qui sont Amalek dans l'histoire ? Hitler était Amalek. Les 10 fils d'Amane étaient Amalek. Il y a des similitudes incroyables dans la parcha, dans la Megillah, sur des allusions, sur le procès de Duremberg, la date, avec les 10 fils de la main qui ont été pendus, et les 10, les 11 chefs SS qui ont été condamnés à la mort, un qui s'est suicidé, et les 10 autres qui ont été pendus. C'est une histoire incroyable. Cependant, il a dit Pourim Fest, tout ça. Et non, on en parlera très peu, je ne sais pas d'autres trucs, mais c'est quand même assez surprenant pour en parler. Mais en tous les cas, Amalek est toujours un peuple qui fera toujours tout pour détruire Israël. Et que ce qu'il vise dans Israël, ce n'est pas simplement l'antisémite. Il ne faut pas se leurrer. Ce que l'antisémite, le vrai antisémite, là je parle, vise dans la destruction du Juif, c'est la destruction de la transcendance divine sur Terre. Ne supportant pas l'intrusion de la divinité sur Terre. Le Amalek vit toute introduction de la spiritualité sur Terre comme une usurpation de sa liberté. C'est ça Amalek. D'ailleurs Amalek, ça peut être nous. Amalek, ça peut être nous. Ça peut être une partie de nous qui devient Amalek. Quand je ne supporte pas que Dieu vienne dire quoi faire, à ce moment-là je suis en train de vivre une expérience. Même si on est juif. Il veut des exemples ? Oui, bien sûr. Mais bon, on n'en parle pas pour lui. Mais... Et donc il comprend quelque chose. À ce moment-là, Yacov comprend quelque chose. Il comprend que la seule façon pour que le Messie vienne, il croyait avant que le Messie pourrait venir entre nous. On est tous ensemble, le Messie arrive. Il comprend que le Messie ne pourra venir que si Amisraël est capable de traverser l'histoire et de se confronter à tous les mensonges et d'être capable de faire jaillir la lumière justement là où c'est le plus ténébreux. Et là on arrive à la clé, au secret du messianisme. Le messianisme, si Gan Eden est collé à Rome, c'est justement parce que c'est à Rome que va naître la lumière messianique. C'est en Occident. C'est quand tout est complètement ténébreux. Quand il n'y a plus rien. Que justement va jaillir le Messie pour montrer que le Messie est plus fort que la mort. Vous savez que, Maasya Avot, Siman Ebani, tout ce qu'a vécu nos pères, on l'a vécu. On pourrait réécrire toute l'histoire d'Israël à partir de l'histoire d'Abraham, Yitzhak, Jacob. Tous les événements qui se sont passés pour Abraham, Yitzhak, Jacob, se sont passés historiquement pour les Juifs pendant trois mois. On peut le prouver à fait après fait. On en est où actuellement ? D'après vous ? On en est où dans la Bible ? Jacob quand ? En Noël. Non. Non. Quand on ramène le corps de Jacob mort en Israël et qu'on l'enterre à Hebron et qu'il y a un grand espède, l'espède c'est pour bientôt, qui est fait. Quand on amène le corps mort de Jacob en Israël, c'est exactement la configuration de ce qui s'est passé aujourd'hui, depuis 50 ans, où Am Israël revient sur sa terre, un peu comme un corps mort, parce que vous savez que l'Etat d'Israël était construit par des gens non religieux, comme un corps sans l'esprit d'Israël. sans Torah. On est au moment où Jacob remonte en Israël mais comme un corps mort. C'est quand même drôle de donner comme préfiguration messianique un moment où David... C'est ça, on dit que le espède, le grand espède, c'est-à-dire la grande horizon, horizon funèbre qui a été faite à Jacob, c'est l'horizon funèbre que vont faire les nations quand le Messie va apparaître. Parce que c'est la fin de toute la vie, la fin de toutes les civilisations telles qu'elles ont été vécues par les nations. Et le début d'une aventure existentielle qui n'a plus aucun rapport avec ce qu'ils connaissent. Donc il y aura une grande horizon funèbre. Oui. Oui, oui. Donc... Mais pourquoi présenter le Messie sous cette forme-là ? Sous la forme d'un corps mort presque. Parce que justement, on veut nous dire que l'essence du messianisme c'est ce que justement la mort ne peut pas vaincre. Ce que même quand c'est mort, même quand il n'y a plus rien, c'est toujours là. Même quand c'est complètement détruit, c'est encore là. Je crois que c'est tout le socle de la paradouma, de la vache rousse, qui était rouge, qui est le digne, qui est... qu'on brûlait, qu'on prenait les cendres, et les cendres on les mettait dans l'eau, et avec ça on purifiait les gens de la mort, et on les rendait purs de la mort. Et à un moment donné, il y a une faute choisissante d'orthographe dans la Torah, le affar, le effar devient affar, effar c'est la cendre. De la cendre rien ne peut... vous pouvez mettre des germes dans la cendre, rien ne naîtra de la cendre. Par contre, du affar, de la terre, de la poussière, peut naître énormément de choses. À un moment donné, le effar devient affar. Dans la Torah elle-même, le haïm, le aleph passe au haïm, on change. Pourquoi ? Parce que c'est ça le secret de la Torah. C'est comment quelque chose qui est donné pour mort, on va devenir vivant. Vous savez qu'un des noms d'Israël c'est quoi ? Yacob, Yacob c'est quoi ? C'est Yud, futur. Yacob c'est quoi dans la Torah ? La malédiction, la mort. Le talon, parce que le talon, c'est le serpent mort au talon, et c'est la partie la plus morte dans la chair, dans l'homme. Vous touchez le talon, et des fois c'est presque pas sensible. La cornée en bas, c'est presque mort. La mort passe par le talon, on nous dit. Bon, ça veut dire quoi ? C'est la partie la plus éloignée du cerveau, la moins vivante. Or Yacob, qui est le nom d'Israël, c'est celui qui est capable de donner un futur à ce qui est donné pour mort. C'est pas hasard si on a annoncé la mort du peuple juif depuis 3 000 ans. Vous aurez vécu autant de pharaons que vous n'aurez pas mis un trompet sur la bouleur du peuple juif. Et les civilisations égyptiennes avaient l'air inébranlables. Il ne nous reste plus que des jolies pyramides. Bon, c'est la réunion, on est toujours là. Après, vous avez vécu chez les Babyloniens, ça paraissait impossible, un déracinable. Et le peuple juif, il a perdu sa terre, il a perdu ça, son pouvoir politique, son pouvoir territorial, il est complètement dispersé, c'est fini. Qui, n'importe quelle personne rationnelle, n'aurait pas misé un euro sur le futur du peuple juif. Babylonie, il ne reste plus rien. Si on n'a même plus les pyramides, il n'y a plus rien. C'est la réunion, on est toujours là. Vous aurez été à l'empire perse, pareil, vous aurez été chez les grèques, l'empire grec. Et les Romains, les Romains, ça va être inébranlables. Dix siècles, l'empire romain, moins cinq, un plus cinq, inébranlables. Ceux qui en avaient vécu au temps du Rome, ils auraient dit, mais c'est Rome, la vérité. On est arrivés au sement de l'humanité, il n'y a plus rien après Rome. Rome, il ne nous reste pas mal de vestiges, mais il ne reste rien. On est toujours là. D'accord ? Alors que tout le monde annonçait la mort du peuple. Aujourd'hui encore, on nous annonçera toujours la mort. Mais on vivra toujours. Parce qu'on est lié à Dieu. Et comme on est lié à Dieu, on n'est pas dépendant de l'histoire. On est loué Yudkov, Yudkov, Jacob. Le futur, c'est celui qui est capable de donner un futur à ce qui est donné pour mort. Et ça, c'est l'essence messianique. L'essence messianique, c'est comment ? Et c'est pour ça. C'est comment là... Il y a une réalité qui transforme toute donnée. Une fois, moi, j'étais... Ça m'avait extrêmement impressionné. J'avais 20 ans, j'étais à Bovour. J'étais à l'ESHIVA et j'étais à Bovour pour un travail que je devais rendre à l'ESHIVA, etc. Et j'avais besoin de voir des vivants. Et j'allais à Kippa, j'allais à Kippa tranquille à Bovour. Je vois tout d'un coup un vieux Polonais, juif, qui n'avait pas fait Kippa depuis 50 ans. Maria Kingoya, qui était un renégataire communiste, inscrit au Parti communiste depuis... Depuis, je ne sais pas comment... Le copain de... Comment il s'appelle ? Kruzuki, je ne sais pas... Krasuki. Copain de Krasuki, communauté... Il l'a vu. Moi, j'ai l'inquiète. Ses yeux sont allumés. Il est venu vers moi. Il a parlé. Et il ne m'a plus lâché. Le lendemain, je revenais, je voyais me chercher. Oh, il a aidé. C'est-à-dire que tout son judaïsme se réveillait. C'est extraordinaire. Un gars super sympa. Super sympa. Mais bon, communiste, dès que je lui parlais... On parlait de toi, il parlait de tout ça. Il n'y avait que ça qui était intéressé. En critiquant et tout, mais il parlait que de ça. C'est extraordinaire. Un gars communiste depuis 50 ans. Copain de Kruzuki, je ne sais pas comment il s'appelle. Maria Ngoia, qui ne fait pas Kippo depuis 50 ans. Qui mange du cochon tous les jours. Il m'a une Kippa et il s'allume. Ça, c'est l'irréductible. C'est l'irréductible. Il y a quelque chose dans le juif qu'il ne pourra jamais mourir. Jamais mourir. Il y a quelque chose. Et c'est ça, l'essence messianique. C'est ça que les non-juifs ne comprendent pas dans le juif. Vous savez, il y a des textes extraordinaires de Tolstoy, Jean-Paul Sartre et d'autres, de Rousseau, qui disent que comment c'est possible que ce peuple, c'est pas normal. Au moins, il se donne honnêteté, c'est pas normal. Il n'obéit aucun principe. Et bien ça, c'est l'espérance messianique. Parce que le peuple, je l'ai dit, je vais vous donner un grand secret. Mais, excusez-moi, si on est encore là, est-ce qu'on a été unis ? Non, on a été unis, oui, bien sûr qu'on a été unis. Mais on est encore là parce que fondamentalement... On va expliquer pourquoi on est encore là. On est encore là parce qu'on habite un territoire qui s'appelle la Torah, et on n'est pas dépendant d'un territoire physique, et la Torah étant éternelle, nous sommes éternels, ça c'est sûr. Mais il y a une idée encore plus simple, c'est que toutes les civilisations, elles sont basées, elles ont une conscience du temps, une conscience de l'historicité, qui est basée fondamentalement sur le passé. Vous remarquez que toutes les études historiennes, tous les historiens, ils passent leur temps à faire de l'archéologie, à essayer de comprendre pourquoi s'est passé une chose, à cause d'événements, à cause de causalité de avant. Donc un événement n'existe que parce que... Vous cherchez pourquoi la révolution française ? On va vous donner quatre, cinq raisons. Un, le pouvoir abusif des nobles. Deux, crise économique, terrible. Trois, les idées voltairiennes et de Rousseau ont commencé à se diffuser. L'invention des journaux au permis de diffuser des idées. Tout se dit, vous faites une thèse très facilement, cinq, six idées. Pourquoi ? Ça met la notion française. C'est qu'un événement va être compris à partir des causalités qui sont avant. Donc on a une conscience du temps où le présent est toujours le accouché, généré par le passé. C'est une pensée mortifère. C'est-à-dire que le présent est toujours la mort de ce qu'il y a eu avant. Ou la conséquence de ce qu'il y a eu avant. C'est déjà mort, puisque ça a déjà eu lieu. La conscience juive, comment on dit le temps en hébreu ? Zman. Zman, c'est quoi l'étymologie de Zman ? Il n'y a pas des hébraïsants ici ? Zman a quoi comme racine étymologique ? L'azmine. L'azmine, c'est quoi l'azmine ? Invitation à Zmana. Il n'y a pas une autre langue au monde, c'est comme ça. Le peuple juif ne vit pas dans le temps, il ne vit pas dans le time. Il vit dans le Zman. Le Zman, c'est un temps présent qui invite, qui n'existe que parce qu'il y a un futur. Le présent est structuré. Le futur agit prodigieusement déjà maintenant. La lumière messianique éclaire l'instant. Le peuple juif est immortel parce qu'il a une conscience d'intemporalité qui n'obéit pas à des causalités passées, mais dont le présent lui-même tend vers un futur, vers l'espoir. On vous appelle les assyri-atigmas, les peuples de l'espace. Je finirai avec ça, que vous savez, il y a une nouvelle idéologie aujourd'hui, sur tous les nouveaux philosophes et d'autres, qui dit qu'il faut renoncer à espérer, parce que l'espoir n'a amené que du malheur. Et ils ont raison sur l'histoire non juive. Toutes les grandes révolutions. Mao, il a fait 60 millions de morts. Le national-socialiste qui voulait faire un nouvel homme, il a tué 20 millions. Que des horreurs. Donc il y en a qui sont arrivés à la conclusion, ils ont dit, bon, mais arrêtez de rêver, parce que ça n'a amené que du malheur au peuple du monde. Acceptons le parlementarisme, la démocratie et le capitalisme comme horizon sacré, indépassable et tout va bien. Nous, on dit, on est peut-être d'accord avec l'analyse historique, mais le peuple juif ne fait pas face à satisfaire de ce qu'il y a. C'est Asir et Atikba. C'est le peuple de l'espoir. C'est celui qui sait que le monde doit se dépasser. Qu'il y a forcément des... qu'on ne peut pas accepter la bassesse humaine. La mystérie humaine. On ne peut pas accepter que la façon dont les gens vivent aujourd'hui soit... que l'âme, comme le ministère Atchèchari dit, que l'âme si grande soit telle, a été fait pour quoi ? Manger, dormir, voir des films à la télé, regarder un peu internet. Il est né, il a procréé, il a mangé, il est mort. Bon. Il n'y a pas besoin d'une immense âme comme on a pour faire ça. Il y a autre chose. Il y a forcément autre chose. Le peuple juif dit, il y a autre chose. Ce n'est pas possible. Le monde tel qu'il est vécu aujourd'hui ne donne pas assez raison à toute la dimension incroyablement énorme de la spiritualité humaine. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc on l'espère. Et l'espoir est un des ingrédients fondamentaux de l'identité juive qui nous donne la possibilité dans le présent d'échapper à tout l'esclavage, à toute l'aliénation du présent, parce qu'on est fondamentalement lié à la promesse future, qui est la lumière messianique, qui prodigieusement déjà maintenant nous éclaire. C'est toute la notion des fêtes de Shabbat ou des Hadim. Shabbat, c'est anticiper le monde futur. Quand on vit Shabbat, on vit un petit peu du futur de l'éternité, du paradis. Quand on vit les fêtes juives, c'est l'anticipation un peu du temps messianique. Le peuple juif est capable de faire la jonction entre l'origine et la fin, sauf masser par Shabbat. Là, la fin de sa pensée était déjà en germe depuis l'origine, qu'il est capable de faire le lien entre l'origine et la finalité. Il est capable dans le moment présent de vivre la totalité. Emmet, qui veut dire vérité, c'est Aleph, première lettre de l'alphabet, même la lettre qui est absolument au milieu de l'alphabet, Tav qui est la dernière lettre de l'alphabet. Certains diront Algérie, Maroc, Tunisie. D'accord ? Donc c'est Emmet. Et Emmet, c'est celui qui est capable de faire ça. Et la vérité du peuple juif, c'est celui qui n'habille jamais ses trois dimensions. La dimension de l'origine, le pourquoi le monde a été créé, la dimension de l'espoir, le messianisme. On va, le monde va, vers un dépassement. Et même, la notion de la parole même est une être ouverte, d'être exprimé, pas vivre ces deux dimensions dans une abstraction qui ne passe pas par la vie parlée, mais qui vit pleinement dans le présent, ces deux dimensions. Quand on est capable de faire ça, on vit la totalité du temps, on vit la temps d'une existence absolument fascinante de l'énergie vitale qu'elle représente. On vit comme un juif, se servile comme un juif, Aleva et Renou. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je voulais savoir, tu disais qu'on était dans le 4ème exil, et le Messie... Ah, juste après, il arrive très bientôt. 5ème exil ? Il n'y a plus d'exil dans le Messie, il n'y a. Il n'y a plus d'exil. Ah ben non. Donc, on est dans le dernier exil. On arrive complètement, on est à la fin du dernier exil. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Les juifs qui étaient avant, dans le 2ème ou 3ème exil, ils savaient qu'il y avait d'autres exils, donc forcément Machar, il n'allait pas venir. Ouais, Machar ne pouvait pas venir. Il savait en fait, il savait que Machar ne venait pas. C'est pour ça qu'un des rats avait dit, le Machar ne pouvait pas venir. Il y a une certaine période qui, à peu près, quand Rabia Kiva a cru que Bar Corva était le Machar, le Messie, un des rats lui a dit, tu mangeras le pissenlit à la racine, c'est pour ça qu'il doit parler, et le Messie ne sera toujours pas là. Parce que d'après ses calculs, ce n'est pas encore le temps. Il faut arriver au millénaire, pour que le Messie devienne, on doit être forcément dans le minimum du 5ème millénaire. Donc il ne pouvait pas arriver. Il est quand même obligatoire à l'attendre. Il est quand même obligatoire à l'attendre. Par la volonté de Dieu. Il pose une très bonne question, le Monsieur. Est-ce que le Messie doit venir de nous ? Ou est-ce qu'il va venir de toute façon ? Il y a une discussion dans la Gemara. Certains disent que si on ne fait pas de chouva, le Messie n'en aura pas. Et d'autres disent qu'il ne viendra jamais. Et d'autres disent non. Il en a fait comme ça que le Messie peut venir de deux façons. Si on fait de chouva, si on est tous ensemble, si on revient aux fondamentaux de la Torah, le Messie est dans le bonheur. Si on ne fait pas de chouva, alors ça va être assez terrible, puisque Dieu va susciter des guerres et des malheurs tellement grands qu'on va plus faire de chouva. Mais il est obligé de venir. Mais il est obligé de venir. On ne sait pas. Il faut espérer qu'on peut encore faire tout ce chouva et qu'il vient dans le bonheur. Il y avait une vue dans la Gemara qui disait je ne veux surtout pas être autant du Messie. Il y avait une vue dans la Gemara qui disait je ne veux surtout pas être autant du Messie. Il y avait une vue dans la Gemara, un grand grand de la Gemara. Pourquoi ça va être terrible ? J'ai trop peur. Je ne veux pas être autant du Messie. Il y a une autre vue qui disait moi je suis prêt à m'asseoir à l'ombre des crottes de son âme. Donc on voit qu'il y avait les deux. Mais il y a une dimension comme ça que si on fait chouva, le Messie vient dans le bonheur extraordinaire, mais s'il n'y a pas, ça va être venu au forcet. Ça veut dire que ça va venir dans la douleur. Comme un accouchement dur. Bon, on a l'impression que le deuxième scénario est quand même plus probable que le premier, mais il faut espérer toujours que le premier arrive. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pourquoi ils sont partis dans la Gemara que... ... Attendez. Ceux qui ne veulent pas écouter les questions, c'est pas grave, c'est très bien. Donc on peut y aller. Mais laissons parler ceux qui veulent poser des questions. Allez-y. ... ... Tout à fait. Ce qu'il n'a pas chanté. Tout à fait. Là, vous posez une question qui est posée, qui est relevé par les sages d'Israël. Il y a des contradictions, encore une fois, que d'un côté, on dit que le Mashiach ne pouvait pas venir avant l'an 2000, l'an 5000, le cinquième millénaire, et Hezkaou était bien avant. Donc, et pourtant, on dit que Hezkaou aurait dû être le Mashiach, mais pourquoi il n'a pas été le Mashiach ? Parce qu'il savait qu'il n'a pas chanté. La notion du chant, du chant... Alors il y a une réponse qui est donnée, mais ça, il faudrait faire une étude tout à fait particulière. Certains veulent dire, justement, qu'il y a ces deux notions du Messie. Le Messie, dans le bonheur, dans la tshouva collective, il n'aurait pu arriver avant. Mais que le Messie, qui doit de toute façon arriver, même si on ne fait pas tshouva, ça, ça arrive à partir du deuxième millénaire, et la Gemara voudrait presque, avec Rabet, celle qui va anticiper que... C'est le deuxième scénario qui va se passer, pas le premier. Parce que c'est pratiquement inimaginable, malheureusement, de voir que tout le peuple juif est ensemble dans la Torah. Vous comprenez ? C'est-à-dire que d'après ça, si on est prêt, c'est comme si on était capable de court-circuiter le temps. Si on est prêt, au point où on est tous des tzadikis, mais tous ensemble, et qu'on est capable aussi de chanter, c'est-à-dire qu'on est parfait, on va dire. Donc là, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temporalité. Le Messie vient, parce qu'on est arrivé au bout de l'histoire. C'est ça ! On a accompli le bout de l'histoire. Il y a comme un des critères, un des cinq critères que vous allez unir. Comment ? Le chant, vous pourriez le relier à un des critères que vous allez... C'est pas un critère, ça c'est... Il aurait dû le faire. Il aurait pu chanter. Le chant, c'est la notion, quand on chante, c'est la notion d'unir toutes les dimensions de l'être. Il a de la voix à la capacité, non seulement de convoquer la pensée, l'émotion, le corps, le coeur, il y a tout dans le chant. Le chant, c'est la totalité de la vérité exprimée dans toutes ses dimensions. C'est ça qui a manqué et risque à vous. On va juste, puisqu'il est tard, on ne veut pas bloquer les gens. On va faire les deux dernières questions. Juste avant de poser les deux dernières questions, je rappelle que juste après, pour les hommes qui sont intéressés, il y a Arvit. Et pour la clim, on s'excuse, puisqu'il y a eu un problème avec le compteur, les deux clims se sont éteintes, vous ne pouvez pas les rallumer. Donc désolé, parce que vous avez eu un petit peu chaud. Les deux dernières questions, qui c'est ? Rapidement. Oui, il y avait une question. Je voulais savoir en quoi la vie de Mashiach, il était relié à Nizbal Shabbat ? Il y a écrit qu'après deux Shabbats qu'on s'écrit, c'est ce qu'elle le faisait, il y avait Mashiach aussi. Oui, parce que bon. Alors, d'abord, Shabbat, c'est plus lié à Olamaba qu'au Mashiach. Ce qui est lié au Mashiach, ce n'est pas lui. C'est l'effet. Mais la notion que si on fait tous Shabbat, il y a cette faculté de s'arracher un être, de s'arracher au temps, de s'arracher au dictat économique, d'être tous ensemble, et d'aller dans une relation absolument spirituelle dans le temps avec Dieu. Et bien entendu aussi, parce que le Messie, après le Messie arrive, après ça va inaugurer le Shabbat de l'humanité. Il y a 6000 ans, plus ou moins, qui seront les 6 jours. Septième millénaire, où c'est le Messie, donc tout le Shabbat est intimement lié à l'ancien Messie. La dernière. Dernière question. Personne, très bien. Alors, le 2. Si on attend, on attend si longtemps, enfin, Dieu a attendu si longtemps pour nous, pour qu'il fasse venir ma chère, c'est qu'aujourd'hui, on a le mérit, qu'on le fasse venir par nous-mêmes. Si Dieu veut, pourquoi pas. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...